Musique La chirurgie plastique et la chirurgie de la peau et des tissus mous. Faisons donc connaissance avec la peau. La peau est un organe qui est le plus étendu du corps puisqu'il mesure près de 2 mètres carrés de la tête au pied. C'est aussi un organe vital comme on va le voir. Enfin, malgré sa diversité topographique, la peau n'est pas du tout la même au niveau du cuir chevelu, au niveau du dos, des paupières, des mains, des pieds, des seins. Malgré ces diversités topographiques, la peau a un certain caractère constant que nous allons étudier. La peau, c'est l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Très bien, vous le savez déjà. Comment sont constituées ces couches et à quoi servent-elles ? L'épiderme est séparé du derme par une membrane basale sur laquelle repose une série continue de cellules qu'on appelle des kératinocytes. Une série continue, c'est-à-dire que l'épiderme n'est constitué que de cellules. Contrairement à un tissu conjonctif, ça s'appelle un épithélium. Ces kératinocytes sont donc jointifs sur la membrane basale et c'est uniquement à ce niveau-là, sur la base de l'épiderme, que les kératinocytes se multiplient. Après leur multiplication, une fois qu'un kératinocyte est né, il va se différencier et monter à la surface pour se différencier progressivement en perdant son noyau comme n'importe quel globule rouge et il va terminer sa vie pour constituer la couche cornée de l'épiderme qui va assurer notre étanchéité, notre protection, notre survie. Le kératinocyte termine sa vie pour nous faire survivre. C'est une belle histoire. Cette couche cornée nous rend donc imperméable et cette couche cornée s'élimine en permanence. Chaque jour, elle désquame. Il faut environ un mois de la membrane basale jusqu'à la surface de la couche cornée qui va s'éliminer. Donc l'épiderme se renouvelle tous les mois ou à peu près. Cet épiderme assure notre étanchéité, c'est-à-dire notre survie car non seulement il nous protège des agressions extérieures, des produits toxiques, des microbes comme on va le voir, mais aussi, et j'allais dire presque surtout, il retient à l'intérieur de notre corps l'eau et les électrolytes. Sans cet épiderme, sans cette barrière étanche, nous sommes morts. La peau est un organe vital à cause de l'épiderme. Il suffit pour s'en convaincre de voir un grand brûlé. Le grand brûlé ne va pas survivre au-delà de 24 heures en l'absence de réanimation si on ne s'en occupe pas. Et il va mourir, pourquoi ? Uniquement de déshydratation parce qu'il aura perdu tous ces liquides, toute son eau, tous ces sels minéraux. Donc, la peau est un organe vital à cause de l'épiderme qui est notre scaphandre protecteur. À côté des kératinocytes, l'épiderme comprend aussi d'autres cellules qu'on appelle des cellules de Merkel et des cellules de Languerhans. Et ces cellules participent au système immunitaire. Il y a aussi des mélanocytes qui nous font bronzer l'été et qui nous donnent des mélanomes l'hiver. On va s'intéresser essentiellement aux kératinocytes qui sont les cellules qui interviennent en toute première ligne dans la cicatrisation. Alors, sous l'épiderme, le derme, et entre les deux, la jonction dermo-épidermique. Cette jonction dermo-épidermique, déjà, il ne faut pas la concevoir comme deux couches, comme celle d'un millefeuille, superposée. La jonction dermo-épidermique ressemble plutôt à des montagnes russes dans toutes les directions de l'espace, à des villosités intestinales qui sont destinées à augmenter considérablement la surface d'échange entre le derme et l'épiderme. Pourquoi augmenter cette surface de contact ? D'une part, pour assurer la solidité de l'accrochage de l'épiderme sur le derme, d'autre part, pour augmenter les échanges thermiques, comme on va le voir bientôt. Cette jonction dermo-épidermique, il y a des savants qui n'étudient que ça, au microscope électronique, en biologie moléculaire, et on a découvert environ 400 maladies génétiques de cette membrane basale. Pourquoi est-ce qu'il y a des chercheurs qui ne font que ça dans la vie ? Parce que quand cette membrane basale est malade, ça s'appelle des épidermolyses bulleuses. Et ces épidermolyses bulleuses, il y en a des acquises, avec des phénomènes allergiques, immunitaires, et des épidermolyses génétiques, congénitales, qui sont des maladies épouvantables, dans les formes les plus graves. L'épiderme, depuis la naissance, se détache du derme, au moindre contact. Ça donne des plaies qui, à la fin, de plaie en plaie, se chronicisent. Et une plaie chronique, ça finira par se cancériser. Ce qui est valable pour l'épiderme, et valable aussi pour la muqueuse de l'appareil digestif. Donc c'est une maladie abominable. Donc il y a des chercheurs qui s'occupent de ça. Et donc il faut retenir surtout que cette membrane basale, qui est d'une complexité hors sujet ici, cette membrane basale, ça sert essentiellement à accrocher l'épiderme sur le derme, de façon à ce que cet épiderme, eh bien, on puisse vivre sans se l'arracher, au moindre traumatisme. Donc sous l'épiderme, le derme. Le derme, contrairement à l'épiderme, n'est pas un épithélium, c'est un tissu conjonctif. Il est formé de cellules qu'on appelle des fibroblastes, et ces cellules, elles baignent dans une substance fondamentale, dans un tissu, qui est constitué par des fibres élastiques, des fibres collagènes, des fibres de réticuline, que ces fibroblastes s'écrètent. À côté de ce tissu, de ces fibroblastes, et de ces fibres, il y a des vaisseaux sanguins, et il y a des nerfs sensitifs. Les vaisseaux sanguins et les nerfs sensitifs, il n'y en a pas dans l'épiderme. L'épiderme, encore une fois, n'est constitué que de cellules jointives, qu'on a vues. Si l'épiderme nous faisait survivre, le derme a des... On peut s'en passer, mais il a des propriétés qui sont vraiment intéressantes. Premièrement, le derme est élastique. Élastique, ça a des propriétés physiologiques intéressantes, notamment au moment de la grossesse. Ça a des propriétés culturelles, dirons-nous. Ça a des propriétés chirurgicales. L'expansion cutanée est un procédé qui permet de gagner de la peau pour recouvrir certaines pertes de substances. Deuxième propriété, le derme est sensible. Il y a dans le derme des terminaisons nerveuses qui sont ultra spécialisées. Il y en a qui sont sensibles à la pression, d'autres aux vibrations, d'autres à l'étirement, d'autres à la température, d'autres à la douleur. Donc, le derme est un énorme capteur sensitif qui informe en permanence le cerveau, notre unité centrale, de ce qui se passe en périphérie. La peau est un cerveau étalé, spread brain, comme disent les anglo-saxons. Et c'est tout à fait vrai, la peau a la même origine embryologique que le système nerveux. Sur l'embryon initial, sur l'œuf, le neuro-ectoderme va, au cours de l'embryogenèse, se spécialisé en tissu cutané à l'extérieur et en tissu neural à l'intérieur. Donc, la peau, c'est le périphérique de saisie sensitif du cerveau, à côté, bien sûr, de la vision, de l'audition, de l'olfaction, etc. Cette saisie sensitive se fait au moyen de corpuscules sensitives qui sont répandues dans tout le derme, plus ou moins selon les endroits. Ces informations sensitives vont transiter comme n'importe quelle information sensitive le long des nerfs rachidiens, vont rejoindre la moelle épinière. Dans la moelle épinière, elles vont croiser la ligne humédiane pour aller monter jusqu'au cerveau du côté opposé à la sensation et se terminer dans ce qu'on appelle l'ère pariétale ascendante, qui est l'ère sensitive du cerveau, dans laquelle les informations sensitives aboutissent à des surfaces qui sont proportionnelles à l'importance que notre corps leur donne. En particulier, la face et les mains ont une énorme importance sensitive. Voilà à peu près comment nous représente notre cerveau. À côté de la sensation, le derme est vascularisé. À côté des nerfs sensitifs, il y a des vaisseaux sanguins. Et le derme est vascularisé. Ça va nous intéresser énormément, nous autres plasticiens, pour faire des lambeaux. C'est exactement la chirurgie des lambeaux et fondé là-dessus. La peau est un organe vascularisé et qui va permettre d'être transférée selon toute la chirurgie des lambeaux que nous verrons en détail. Ça permet aussi d'assurer, de participer à la régulation thermique. Si, quelle que soit la température extérieure, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, j'ai toujours à peu près 37 degrés à l'intérieur, c'est en partie grâce à ma peau. Pourquoi ? Eh bien, tous ces vaisseaux sanguins qui sont dans la peau, lorsqu'il fait très froid, ils vont se contracter pour garder le sang à l'intérieur, dans mes viscères, pour réchauffer mon intérieur, pour rester au chaud. Alors que la peau, elle, elle va bleuir ou blanchir. C'est ce qui se passe quand il fait froid. Quand il fait chaud, au contraire, la peau devient toute rouge. Pourquoi ? Parce que les vaisseaux sanguins se dilatent un maximum, donc je deviens tout rouge. Par ailleurs, lorsqu'il fait très chaud, je transpire. Et il suffit de regarder sur YouTube comment rafraîchir une bouteille d'eau en plein soleil ou une pastèque en plein soleil. C'est un procédé qui est connu depuis les Grecs et les Romains. Lorsqu'on met de l'eau sur un support et que cette eau s'évapore, au contact de la chaleur ou du vent, eh bien, l'évaporation de l'eau fait baisser la température du support sur lequel elle était posée. Donc, lorsque j'ai chaud, je transpire. Ma sueur, en s'évaporant, fait baisser la température de mon derme. Mon derme est gorgé de sang puisqu'il est tout rouge. Eh bien, ce sang va se refroidir avec le derme. D'où l'importance, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une très grande surface d'échange entre le derme et l'épiderme puisque c'est là que ça va se passer. Donc, la peau participe à la régulation thermique. La peau, enfin, a des propriétés esthétiques importantes. Sur le plan social, c'est important. Il suffit de voir un grand brûlé pour s'en convaincre. La peau, ça participe à nos relations sociales esthétiques. Donc, si l'épiderme nous fait survivre, le derme a des propriétés extrêmement intéressantes d'élasticité, de sensibilité, de vascularisation, d'esthétique et de régulation thermique. Sous l'épiderme et le derme, l'hypoderme. L'hypoderme, ça veut dire quoi ? C'est la graisse. Alors, la graisse, ça sert à quoi ? Eh bien, comme les avions ont leur essence dans les ailes, l'être humain garde ses réserves énergétiques sous la peau. Ça s'appelle la graisse. Lorsque nous mangeons plus que nous ne dépensons, eh bien, l'organisme stocke les calories en excès dans le tissu graisseux qu'il répartit sous toute la peau pour réutiliser ces calories excédentaires au moment de la disette que l'être humain occidental a oublié depuis longtemps, qu'il était capable de jeûner pendant plusieurs jours à la poursuite de son gibier. À côté de ce rôle de réservoir énergétique, eh bien, ça peut servir d'isolant thermique, amortir les chocs, enfin bref, tout un tas de procédés tout à fait, de propriétés tout à fait accessoires dont on se moque. Finalement, sur le plan physiologique, la peau s'est constituée par l'épiderme qui est notre scaphandre et qui nous fait survivre. C'est l'épiderme, notre scaphandre protecteur, l'organe vital qui repose sur un derme qui a des propriétés qu'on a vues qui sont parfaitement intéressantes et indispensables. Enfin, l'hypoderme qui sert essentiellement de réservoir énergétique. Si la peau n'était constituée que de ces trois couches, elle n'est constituée que de ces trois couches, les choses se compliquent avec les annexes de l'épiderme. Les annexes de l'épiderme, ça veut dire que l'épiderme avec les kératinocytes et la membrane basale ne reste pas sagement alignée à la surface du derme. Cet épiderme, ces kératinocytes s'enfoncent dans le derme et ça s'appelle les annexes épidermiques du derme. Ces annexes épidermiques du derme, ce sont les follicules pileux et les glandes sébacées et les glandes sudoripares. Et il faut concevoir toutes ces annexes comme des kératinocytes qui reposent eux-mêmes sur une membrane basale et qui sont des pseudopodes qui s'enfoncent dans le derme où ils seront responsables lorsqu'on a des traumatismes partiels comme une brûlure du second degré ou des prises de greffe. Si une partie du derme reste, les annexes épidermiques qui sont des kératinocytes, c'est à partir de ces annexes épidermiques que l'épiderme va se reconstituer sur ce moignon de derme amputé. Donc ça va accélérer la cicatrisation. Donc ces annexes épidermiques, en plus de leur rôle anatomique, physiologique, si j'ose dire, ont un rôle dans la cicatrisation des traumatismes superficiels du derme dans ces brûlures du deuxième degré et dans les prises de greffe de peau mince que nous reverrons. La peau est donc constituée par ces trois couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme et c'est sur ces propriétés essentiellement de l'épiderme qui nous fait survivre, sur cette propriété d'étanchéité de scaphandre que nous allons revenir dans le chapitre suivant qui va concerner les microbes. Merci.